bonsoir à toutes et tous bienvenue à ce deuxième débat online du cycle des 6 mois 2050 qui est organisé par le cercle vulnérabilité et société un débat qui porte sur une question très simple qui nous concerne tous et c'est pas une formule puisque en 2050 on sera effectivement bien tous concernés et même dès 2030 2040 avec l'arrivée au grand âge et en nombre des baby boomers question très simple notre pays sera-t-il en mesure de proposer un accompagnement de qualité et un chez soi à près de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans 5 millions de plus de 85 ans c'est deux fois plus aujourd'hui et selon l'insee la france comptera toujours en 2050 près de 4 millions de seniors donc de plus de 60 ans en perte d'autonomie alors comment anticiper et s'organiser pour répondre à un tel volume de besoins et d'attentes avec quel financement aussi quelle est la vision des élus locaux et des porteurs de projets quel aménagement des territoires de l'urbanisme de l'habitat est ce que nous avons compte tenu des échéances bien amorcé le fameux virage domiciliaire souhaité par les français et si c'est pas le cas quels sont les freins à lever et les conditions à réunir les priorités à assumer pour en débattre ce soir nous avons le plaisir d'accueillir olivier riche fou président du conseil départemental de la mayenne qui est également vice président de l'assemblée des départements de en france en charge du grand âge on reçoit également corinne bébin maire adjoint de la ville de versailles qui est déléguée à la santé et au handicap loïc bertrand fondateur de corse qui est un cabinet d'architectes spécialisés dans le secteur de la santé et du médico-social paul alexis racine jourdran qui est président de cette famille frédéric valtaire directeur général du groupe égypte de mitis et jacques volfromme directeur général du groupe arcade vive et par ailleurs coauteur avec denis piveteau d'un rapport remis au gouvernement l'année dernière je crois si mes souvenirs sont bons sur le sur l'habitat inclusif merci et sincèrement à vous pour votre participation à ce débat où nous évoquerons les solutions possibles mais aussi les freins à lever pour se donner les moyens de réussir ce virage domiciliaire d'ici 2050 c'est à dire au fond l'organisation qui va permettre aux français de venir chez eux quelle que soit leur pathologie et jusqu'au bout merci également à marianne monchamp présidente de la cnsa qui a accepté d'introduire ce débat et que nous allons d'ailleurs écouter tout de suite le temps pour moi de de partager sa vidéo et puis nous nous retrouvons tout de suite après bonjour à tous bonjour cher édouard de henzel et merci pour cette initiative très stimulante dessine moi 2050 c'est vrai que c'est un paysage assez vaste que vous nous proposez de baliser de jalonner de nos interventions avec en particulier ce thème auquel vous nous invitez aujourd'hui qui est celui de l'urbanisme et du territoire du territoire et de l'urbanisme auquel je vais essayer de répondre sur le l'axe déterminant qu'est celui du virage domiciliaire pour faire face à des chocs et à des risques qui sont contemporains la france de 2050 elle s'écrit maintenant parce que les actions que nous devons collectivement engager sont des actions qui imposent le temps long la vision et l'anticipation les risques je les évoquais il ya un instant ils sont au nombre de trois le premier de ces risques qui va percuter les sociétés occidentales et la société française en premier lieu c'est le risque climatique nous le savons nous en mesurons déjà les conséquences à travers des épisodes paroxystique violent trop chaud trop froid des intempéries qui comme nous le savons depuis le début du 21e siècle mettre nos concitoyens les plus fragiles ou ceux qui se trouvent dans des situations d'isolement ou des situations spécifiques dans une tension et dans une exposition une surexposition à des dangers et à des problèmes de vie de tous les jours le deuxième de ces risques c'est évidemment le risque démographique le vieillissement des sociétés occidentales et de manière générale le vieillissement planétaire s'accompagnent de mouvements de fond ça n'est pas simplement la nécessité de proposer des réponses plus ou moins hospitalo centré à nos concitoyens qui avancent en âge le sujet le sujet c'est de savoir comment les équilibres de nos sociétés contemporaines à travers les lignes de force que sont les dynamiques économiques les dynamiques sociales sociétales démocratiques sont percutés par l'évolution de l'âge moyen de de nos populations et ce risque il s'adresse évidemment avec toute l'anticipation de la démographie cela se résonne la démographie à perspectives générationnelles c'est à dire à 25 ans et donc si nous voulons être en capacité de faire face au revirement de 2030 et au paroxysme de 2050 c'est maintenant et je me demande même à certains égards si nous ne sommes pas déjà un peu en retard de phase sur ce sujet troisième risque il est interdépendant des deux précédents c'est le risque sanitaire le risque pandémique par des relations nouvelles entre l'homme et la nature dans des sociétés et où effectivement la déforestation la progression sauvage de l'urbanisme fait que de nouvelles confrontations s'opèrent entre l'homme et l'animal sauvage on voit apparaître des virus inédits extraordinairement dangereux à très forte capacité de prolifération et chers amis nous sommes en plein milieu de cette situation avec une crise pandémique avec la COVID qui n'en finit pas d'inquiéter les sociétés occidentales les sociétés du monde toute la planète est concernée et j'ajoute qu'évidemment les personnes en situation de handicap les personnes âgées les personnes isolées même constat sont les premières à subir les effets collatéraux de cette situation c'est pour cela que quand vous nous invitez à penser la France de 2050 il faut penser cette France de 2050 dans l'Europe de 2050 et dans les équilibres planétaires de 2050 on va rester un peu circonscrits à l'objectif que vous nous fixez cher Edouard mais cela impose d'avoir une réflexion extrêmement aboutie sur la question des territoires et évidemment sur la question de l'urbanisme sur la question des territoires pourquoi parce que la vie se dénoue toujours quelque part cette vision centralisatrice et parfois technocratique qui consiste à penser hors sol la protection sociale à l'imaginer comme une déclinaison de dispositions de dispositifs ou de services publics pensés de manière théorique à partir de cible que l'on aurait identifié les jeunes les vieux les gens en bonne santé les gens en situation de handicap les gens plus fragiles est une réduction de la pensée et un risque en soi ce qu'il nous faut introduire dans nos raisonnements politiques et dans nos raisonnements sociétaux c'est cette idée de l'interdépendance cette idée de la transversalité qui fait que le territoire et l'urbanisme appelle évidemment une conception commune que je qualifierais de réponse écosystémique qu'est ce que ça veut dire cela veut dire qu'il faut penser l'ensemble des sujets les uns avec les autres on ne peut pas décréter une politique d'urbanisme et une politique sociale il faut absolument qu'il y ait une forme d'interpénétration de ces deux grandes préoccupations on peut l'illustrer très simplement comment concevoir l'hôpital demain avec une très forte dimension de proximité avec les malades chroniques si on ne pense pas en même temps en l'organisation de leur logement quelle étrange disposition de la loi Elan qui a privé de conditions d'accessibilité nécessaire nos concitoyens alors même que nous savons qu'ils vont devoir affronter la maladie chronique qu'ils vont devoir vivre plus âgés qu'ils vont devoir être en situation de handicap l'urbanisme demain c'est un urbanisme territorial c'est un urbanisme citoyen c'est un urbanisme emprunt d'une éthique de responsabilité qui bannit l'idéologie et qui bannit ce que l'on appelle trop souvent l'éthique de conviction pour ce faire il faut évidemment partir d'un certain nombre de présupposés le premier d'entre ces présupposés c'est la personne la personne comme source comme point de départ de l'ensemble d'une réflexion sur effectivement ce que j'appelle l'urbanisme territorial la personne citoyenne la personne reconnue pour sa valeur propre quelles que soient ses fragilités quelles que soient ses éventuelles déficiences et valeur propre jusqu'au bout de sa vie jusqu'à la dernière seconde de sa vie le deuxième élément la deuxième caractéristique c'est que il faut absolument penser cette approche de l'urbanisme territorial comme pour la protection sociale selon un principe de gouvernance rassembleuse des parties prenantes il faut que l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les réponses aux risques soient associés dans cette même vision et dans cette même conception de l'urbanisme territorial le principe évidemment numéro 3 si je puis dire c'est un principe de subsidiarité je crois qu'il faut sortir de l'éthique de conviction il faut sortir de l'idéologie il faut que celui qui est le mieux placé pour produire la réponse la produise et nous le voyons bien ces guerres ces confrontations entre un état central versus un état décentralisé n'ont absolument aucun sens que l'état central fasse ce qu'il sait faire et que tous les autres acteurs en particulier les collectivités territoriales et les collectivités locales assument leurs responsabilités parce qu'au bout du compte ce sont elles qui permettront à l'état d'être un état de droit d'apporter les réponses aux citoyens et de franchir ce fameux dernier kilomètre qui est indispensable à l'effectivité des politiques publiques je terminerai en disant que tout récemment j'ai été saisie par un député de la majorité qui s'appelle dominique da silva d'un très bon projet d'habitat modulaire ce projet d'habitat modulaire consiste à penser l'intégration sur au fond le foncier d'une famille d'un comment dirais-je d'une structure éphémère transitoire permettant d'accueillir une personne âgée une personne en situation de handicap un enfant qui grandit et qui a besoin de prendre en un peu de liberté ce projet d'habitat modulaire il n'est pas un projet infrastructurel c'est un projet écosystémique qui appelle du service un très haut niveau de service intégré en même temps qu'une solution urbanistique et une solution infrastructurel c'est une illustration que j'apporte à notre réflexion mais je pense qu'on voit bien comment nous devons en permanence inventer ces solutions qui rapprochent le citoyen pleinement reconnu de la réponse publique quelle qu'en soit l'échelle je souhaite que notre table ronde avec les participants que je salue soit fructueuse et face comme d'habitude avec ce que vous nous proposez d'avoir avancé notre réflexion commune Olivier Richeveau je vais commencer avec vous en tant que président d'un conseil départemental la Mayenne et vice-président de l'ADF en charge du grand âge en deux mots comment est-ce que vous réagissez aux propos de Marianne Monchamp peut-être notamment lorsqu'elle appelle les collectivités locales et territoriales à assumer leur rôle pour garantir aux citoyens l'effectivité des politiques publiques et puis dans un deuxième temps vous pouvez nous dire quels sont les sujets brûlants sur lesquels vous travaillez au sein de ce groupe de travail grand âge à l'ADF et je pense notamment au problème de recrutement et d'attractivité des métiers voilà que problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui peuvent évidemment menacer quelque peu le virage domiciliaire souhaité d'ici 2030 je vous laisse la parole merci bonsoir à tous et à tous ravi de retrouver des visages connus et ravi aussi d'avoir entendu Marianne Monchamp poser des grands principes alors moi je parlerai pas beaucoup d'habitat qui est sujet sur lequel elle est effectivement intervenue mais d'abord pour saluer la qualité des relations qu'on a avec la CNSA qui est pour nous un organisme agile un peu plus quelquefois que d'autres structures un peu plus lourdes à manier vous voyez peut-être de quelle organisation qui commence par un A et qui finit par un S dont je veux parler en tout cas voilà moi je salue la souplesse de la CNSA je siège de conseillistration depuis quelques semaines simplement et en tout cas pour les départements de France a toujours été un interlocuteur de qualité moi je ne peux que me retrouver dans ses paroles quand elle parle des territoires parce que je pense que nos territoires sont différents et qu'il faut qu'on accepte des politiques territoriales quand il s'agit de parler de grand âge même si bien naturellement il faut des principes de base comme dans toute république et des principes de base partagés par tous les acteurs en laissant de la souplesse dans les territoires laisser la souplesse dans les territoires ça veut dire que quand on veut piloter efficacement un véhicule quand il y a deux volants il y en a un qui peut être tenté de tourner à droite et l'autre de tourner à gauche alors il y a des voitures avec des pilotages automatiques aujourd'hui qui peuvent être efficaces mais pas encore suffisamment pour qu'il y ait pas de présence humaine au pilotage de la voiture et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut laisser expérimenter dans les territoires des organisations différentes et peut-être oser des pilotages unique par des conseils départementaux avec des délégations de fonds de l'ARS et peut-être que dans d'autres départements il faut expérimenter des pilotages avec l'ARS seul moi je ne suis pas fermé à ces idées là en tout cas il faut faire confiance au territoire et peut-être sortir de notre organisation sur le médico-social dans lequel nous sommes organisés aujourd'hui par rapport au grand âge alors le sujet brûlant pour ne pas monopoliser la parole aujourd'hui il est il est plutôt sur le maintien à domicile il est plutôt sur la mise en oeuvre par les départements à la fois de l'accompagnement des structures d'aide à domicile qui dépendent de l'avenant 43 pour la convention collective de l'avenant 43 demain dans mon département je signerai avec les deux associations concernées une convention puisque nous avons voté notre budget la semaine dernière au conseil départemental de la moyenne pour leur permettre de bénéficier des enveloppes financières nécessaires leur permettant pour ce qui relève de l'ensemble des heures accomplies auprès des auprès des personnes âgées des personnes en situation de handicap relevant de nos dispositifs bien sûr et les enfants les sommes nécessaires pour qu'elles puissent mettre en oeuvre complètement l'accompagnement financier indispensable auprès des personnels qui travaillent à domicile donc c'est une priorité pour nous en ce moment dans les sujets brûlants et puis ça va être bien sûr la mise en application du tarif plancher de 22 euros qui me semble un bon principe moi je pense que c'était utile d'avoir cette vision nationale minimum voilà ça va donner des moyens un peu plus importants et puis le dossier brûlant qui reste c'est bien de donner une revaluation financière mais on sait que ça ne suffira pas malheureusement pour rendre attractif ce métier et il faut vraiment qu'on arrive tous à se mobiliser pour le rendre plus attractif ça passe par des campagnes de communication j'ai échangé avec bien sûr la chef du pôle santé solidarité du premier ministre avec celle du président de la république et on voit bien on voit bien que c'est des sujets essentiels ça passe par des questions de véhicules des questions de circulation de ces personnels entre deux entre deux points entre deux points de visite ça passe par des questions d'image ça passe par des questions de formation et donc il faut vraiment qu'on arrive tous à se mobiliser dans nos fonctions respectives pour revaloriser ce métier pas seulement sur le plan financier ça le job est fait et pas pour tout le monde je pense au CCS notamment qui n'ont pas été concernés par cette mesure et qui sont un peu exclu du dispositif aujourd'hui je pense au secteur privé mais là à lui de se prendre en charge entre entre les syndicats des employeurs et le syndicat des salariés mais voilà il nous faut poursuivre ce métier collectivement cet engagement collectivement pour revaloriser ce métier du maintien domicile parce que sinon sans attendre 2050 même avant 2030 ça tiendra pas parce que la réussite de ce virage domiciliaire il passe il passe par l'abolition de tous les acteurs du maintien domicile j'enfonce des portes ouvertes mais voilà on va sortir le billet on va sortir le chéquier mais le chéquier suffira pas merci alors sur la revalorisation très rapidement peut-être paul-alexie racine jour dans en tant qu'administrateur national de l'unard l'union nationale des soins et services à domicile pas en tant que président de cette famille peut-être une réaction votre point de alors déjà je tiens à saluer tous les participants et le président riche fou je le tiens également à saluer l'engagement de la mayenne ce qu'effectivement demain interviendra cette cette signature et et c'est important que les départements se mobilisent cette revalorisation c'est 15% en moyenne des salaires des auxiliaires c'est pas neutre c'est une révolution on tape beaucoup sur nos gouvernants mais il faut reconnaître quand les choses avancent donc c'est une bonne chose je vais dans le sens de ce que disait olivier riche fou on n'a pas abouti notre réflexion parce que le financier ça n'est qu'une partie c'est une partie non négligeable pour l'attractivité mais c'est une partie à une grosse partie organisationnelle qui est importante et pour vous donner quelques chiffres sur l'urgence de la situation c'est que un quart des plans d'aide des structures de l'unard n'a pas pu être n'a pas pu de personnel et on a entre 35 40% des postes qui sont vacants c'est quand même extraordinaire et un point qui est non négligeable c'est qu'aujourd'hui les personnes qui partent à la retraite qui sont dans cette branche de l'aide à domicile ce sont souvent les salariés les plus impliqués ce sont des personnes qui ont de l'expérience ce sont les auxiliaires les plus âgés qui vont pas se poser de questions quand on a besoin de remplacer une personne qui part de façon un peu entoncestive ou qu'on demande de faire des heures sup et ces personnes de grande qualité qui nous permettent de gérer les agendas ce sont celles qui partent à la retraite donc il ya un départ à la retraite il ya de plus en plus de personnes qu'il faut accompagner et on perd cette ressource humaine de qualité qui est vital donc pour moi le problème il est double et donc c'est hyper important que les départements mon sens s'engage dans cette démarche un certain nombre l'a déjà fait depuis la rentrée et pour un certain nombre de départements on est toujours en attente de signatures de convention pour que pour que les structures puissent passer ce cap c'est comme une notion de trésorerie qui n'est pas négligeable merci merci pour l'exil alors avant d'entrer dans le coeur du débat je voudrais demander aux trois opérateurs dont paul et exilier porteur de projet de nous dire en quelques mots très simplement quel type de solution il propose aujourd'hui et puis nous dire pour rebondir sur les propos de marie et non chance ils sont plutôt optimiste ou pessimiste sur la capacité de la france à faire face au volume de besoins qui va littéralement exploser du fait du choc démographique de 2030 2040 peut-être on commence avec frédéric valtaire oui bonjour à tous bonjour edouard monsieur le président riche fou on s'est dit il ya pas longtemps merci d'être venu visiter notre résidence dans votre beau département de la mayenne donc moi je suis frédéric valtaire je suis effectivement le fond d'un des fondateurs et directeur général de egide de métis notre métier alors egide de métis depuis peu est filiale de ag2r la mondiale pour ceux qui ne le savent pas le groupe de protection sociale et notre métier est très simple on construit on et on exploite des résidences services seniors avec une offre très très large de services ces résidences étant le domicile des personnes qui y habitent en général donc c'est sans doute la raison de ma présence ce soir et alors sur la capacité de la france à faire face au volume là dessus là dessus la capacité de la faire je pense que on va pas on va pas reparler du besoin je pense qu'on a un choc on a un vrai problème d'offres aujourd'hui on est on est sûr on est sur une explosion de cette population on a une offre en france de résidence en l'occurrence de résidence service qui reste très faible non je crois que on est en est à moins de on a des capacités pour héberger moins de 100 mille personnes sur une population qui dépasse aujourd'hui déjà les 6 millions et normalement si l'insee ne se trompe pas en d'ici 2050 c'est une population qui va doubler là dedans je ne parle pas des personnes dépendantes je parle évidemment des personnes qui pour certaines sont en situation de fragilité certaines sont indépendantes mais d'autres sont surtout en situation d'isolement la capacité de faire face je crois que très clairement on en parlera peut-être tout à l'heure c'est pas une solution qui va régler le problème je pense qu'on va être dans une mosaïque de solutions le domicile est évidemment l'assistance et l'aide à domicile sont extrêmement important nous en tant que exploitants de résidence seniors avec des services à domicile nous réjouissons de désavancée du secteur domicile même s'il n'y a pas eu de voie de grand âge parce qu'on fait partie de cette grande famille après après on fait partie comme l'a dit le président écheveux tout à l'heure de ce secteur privé qui doit se débrouiller parce que nous quand on verse des primes comme ce mois ci les primes de pouvoir d'achat à nos à nos premiers 800 collaborateurs c'est pas l'état qui paye 1 c'est nous qui payons donc à la sortie si c'est nous qui payons c'est forcément un moment donné le client qui va payer donc on a un problème à un moment donné là aussi de d'accessibilité de notre produit donc il faut qu'on trouve des solutions pour rendre notre produit certes privé mais donc développé sans aucun argent public accessible quand même à plus de gens un de nos soucis dont on veut parler mais je suis optimiste sur la capacité des opérateurs à développer des solutions merci jacques wolfram même même question et donc je suis jacques wolfram je suis directeur général groupe arcad vide qui est un groupe de bailleurs sociaux 200 mille logements gérés en france avec une vingtaine de sociétés d'hlm et nos activités interviennent sur l'accompagnement du vieillissement sur l'ensemble de la chaîne c'est à dire que nous travaillons à la fois au maintien à domicile des gens qui sont et qui vieillissent dans le parc du logement social nous travaillons à la construction de solutions et de logements neufs adaptés à répondre à aux enjeux de 2005 ans nous travaillons sur la dimension intergénérationnelle travaillant sur la production de résidences seniors sociales avec services pour une clientèle qui a de faibles revenus et enfin nous travaillons sur les thématiques de l'habitat inclusif et plus généralement facilitons toutes les formes en accompagnant toutes les initiatives qui existent aujourd'hui dans le pays qui sont multiples pour répondre aux défis que vous avez cité et puis nous sommes donc dans le groupe Arcade Vive qui est le groupe d'origine créé par Pierre-André Périssol et nous sommes associés maintenant avec le groupe Vive, le groupe Vive sont les mutuelles MGEN Harmonie Mutuelle donc c'est un groupe de santé et donc nous co-construisons avec la conviction que le logement est un déterminant de la santé et donc nous apportons des services de santé au sein de nos logements pour accompagner les personnes qui en ont besoin et donc le groupe Vive est un opérateur important avec Vive 3 une trentaine de milliers de salariés dans les réseaux de soins et de santé sur diverses activités et oui je suis extrêmement optimiste sur notre capacité à répondre à ce défi parce que il y a une réelle prise de conscience successivement à la suite de plusieurs rapports plusieurs alertes plusieurs énergies qui se mettent en place tant dans le secteur privé que dans le secteur social une action très forte des collectivités territoriales sont au coeur du dispositif les maires les départements les intercommunalités qui se saisissent du sujet et on est dans un pays extrêmement qui parfois démarre tard mais quand il a pris conscience qu'il y a un enjeu à des capacités d'action qui sont absolument remarquables et donc je suis extrêmement optimiste bien merci merci beaucoup Paul-Alexis alors peut-être cette famille en quelques mots et puis ensuite répondre effectivement à la question cette famille c'est une structure de l'ESS qu'on a monté en 2017 on est aujourd'hui une grosse centaine avec deux métiers un métier qui est lié à l'accueil familial qui est donc un dispositif géré par les conseils départementaux qui permet à des personnes âgées ou en situation de handicap d'aller vivre dans une famille qui est formée qui est sélectionnée et qui est agréée par le département pour accueillir chez elle jusqu'à trois personnes avec une prise en charge de l'ASH par le département pour les personnes qui n'ont pas la capacité de payer entièrement et intégralement leur place et puis on a une deuxième activité qui est la création par l'acquisition et la innovation de maison de colocation senior donc dans les villes dans les centres-villes dans les centres-bourgs avec une vocation ESS notre objectif étant de multiplier les places les besoins un peu partout en France pour répondre à la question je suis optimiste parce qu'il n'y a pas de problématique que l'absence de solution ne finit par résoudre donc on est de toute façon obligé à un moment donné d'y passer mais je crois beaucoup à la société civile et à l'entrepreneuriat qu'il soit associatif social privé j'ai aucune idéologie là dessus il faut ouvrir tous nos chakras et toutes nos portes parce qu'on a besoin tous d'être dans le même bateau pour pouvoir avancer ce qui est un peu d'ailleurs une frustration historique qu'on a pu avoir chez cette famille avec avec parfois les pouvoirs publics et et un petit un petit état une petite anecdote à ce sujet je me souviens en 2017 quand on s'est lancé d'être allé voir une député dont je que je tairais le nom en lui proposant justement des idées une forme d'amélioration que ce soit sur la queue féminiale l'habitat partagé et cette députée m'a regardé droit dans les yeux m'a dit c'est super ce que vous faites mais si j'étais vous j'attendrais quand même la loi grand âge et autonomie parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer on est en 2021 et je suis très content et heureux de ne pas avoir écouté cette députée même si j'ai beaucoup de respect pour nos institutions évidemment merci beaucoup je vous propose maintenant que nous tentions un exercice de projection en donnant en essayant de donner un peu à voir ce que pourrait être idéalement l'offre en 2050 pour 4 à 5 millions de plus de 85 ans plutôt ce vers quoi il faudrait tendre pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes des personnes âgées olivier riche fou en 2050 en ce qui concerne l'accompagnement des habitants très âgés de votre département qui si je ne me trompe pas est un des départements où aujourd'hui le taux d'institutionnalisation des plus de 75 ans est assez élevé il est autour de 12% au fond vous vous direz à ce moment là que votre action d'aujourd'hui a été utile si quoi par exemple donc ma question c'est quelle est votre ambition du bienveillir sur votre territoire est ce que par exemple ce serait un territoire sans ehpad moi je crois que le virage qui est en train d'être pris c'est un virage qui va impacter un des départements effectivement comme le mien où il ya il ya pas eu du tout cette logique là et on a et on a pris l'habitude d'enfermer d'enfermer les vieux pardon de l'expression mais dans l'établissement comme on enferme les personnes en situation de handicap c'est un peu la même chose aujourd'hui on voit que ce virage un peu inclusif est en train d'être pris il est indispensable et moi je rêve d'une année 2050 où en réalité on ne se posera plus cette question là et on ne se posera plus la question de dire est ce que je reste à domicile est ce que je vais en établissement est ce que je vais en résidence service senior est ce que je vais en d'epad est ce que je vais en résidence autonomie pour employer encore des termes plus importants mais où véritablement il y aura une fluidité des interlocuteurs avec une coordination efficace et où il y aura un parcours ce fameux parcours de la personne âgée qui pourrait être itératif c'est à dire on aura aussi bien un lieu ouvert je rencontrais il n'y a pas très longtemps la présidente nationale de l'ADMR et un peu en provoquant je lui disais mais votre local de permanence il doit pas être à la mairie il doit être dans l'epad voilà et demain il est indispensable que qu'on est par bassin de vie moi j'insiste sur cette notion de bassin de vie pas seulement par département même si le département encore donne ça mais par bassin de vie voilà des acteurs qui fonctionnent ensemble et qu'on se pose pas la question de savoir sur quel logiciel je dois m'inscrire pour aller dans un EHPAD parce que cette notion là n'existera plus et qu'on aura effectivement cette notion de parcours avec les acteurs qui travailleront ensemble privé public associatif et pour lequel voilà cet accompagnement se fera d'une façon fluide je crois aussi beaucoup à l'apport du secteur privé je pense que quand il faut dépoussiérer les choses on a besoin d'avoir d'approche des approches qui soit pas uniquement hospitalière qui soit pas uniquement fonction publique territoriale même si j'y suis attaché donc je crois que le privé peut nous bousculer peut nous faire du bien et puis je crois aussi à l'apport de la technologie c'est que je pense que bien sûr les exosquelettes permettront à des accompagnants de porter plus facilement quelqu'un je pense que la technologie permettra de détecter plus facilement des chutes et des interventions voilà donc je pense que tout ça aura fait des progrès considérables il faut continuer à agir en ce sens et puis il faudra qu'on ait réussi à bien sûr que l'humain garde toute sa place bien évidemment parce que on sera pas remplacé par des robots et il faudra bien sûr que l'humain reste là mais les cloisons auront disparu et on aura un open space si j'ose dire mais avec des valeurs humaines qui resteront qui resteront très fort en tout cas il faut le souhaiter aussi merci Loïc Bertrand vous avez fondé un cabinet conseil en architecture dans le secteur de la santé du médico-social selon vous comment concevoir les quartiers d'habitat pour minimiser autant que possible les ruptures dans les parcours de vie des personnes âgées lutter contre l'isolement et pour garantir fluidité cette fluidité dont parlait le président riche fou est-ce que vous pouvez non est-ce que vous avez des projets aussi innovants là dans les dans les tuyaux est ce que vous pouvez nous dessiner ça bonjour à tous déjà donc effectivement je suis le fondateur du cabinet corse qui s'occupe pour nombreux de nos partenaires effectivement de toutes les concepts de nouvelles formes d'habitants de la AMO de l'AMU donc assistance à maîtrise d'usage et de la construction vient de cabinet d'architecture et effectivement je suis ravi de la question juste après l'intervention du président riche fou parce que il a beaucoup parlé au futur et j'ai envie de dire il est déjà là en partie et là je rejoins un peu la notion d'optimisme parce qu'aujourd'hui nous on travaille à trois niveaux j'ai envie de dire le niveau actuel c'est la transformation de l'offre actuelle c'est le renouvellement des pas de renouvellement de toute la vulnérabilité et d'ailleurs à ce titre je suis très très gêné et je crois qu'on a déjà parlé édouard mais j'en ai parlé avec l'ensemble de nos partenaires de la notion des pâtes de demain puisque en fait c'est déjà préempté le futur alors que le futur sera déjà pas celui ci puisque les pâtes de demain dont on s'occupe nous mêmes aujourd'hui c'est tout simplement les pâtes d'aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire donc je pense que c'est très dangereux pour moi et pour nous chez corse de d'appeler les pâtes de demain ce qu'on est en train de faire parce que c'est effectivement déjà préempté ce qui ce que sera le futur et puis réfléchir j'ai envie de dire de façon assez basique mais c'est pas ça le plus important c'était de revenir effectivement sur la notion de 2030 et 2050 parce qu'effectivement le c'est exactement ce que vient de dire le président riche fou c'est diminuer les à coups du parcours de vie aujourd'hui on est complètement siloté on a effectivement une résidence autonomie une résidence senior le maintien à domicile l'epad potentiellement après l'epad la résine l'unité alzheimer l'up et l'uphv l'uhr enfin et puis si on a vraiment de la dépendance forte usld etc et on peut prendre tous les acronymes que la france connaît par coeur donc aujourd'hui en fait les schémas et pourquoi je suis très optimiste c'est parce que nous on est déjà en 2030 et c'est pas c'est pas nous enfin c'est pas à corse c'est corse et la chance d'avoir des partenaires qui sont déjà au delà de l'epad de demain et effectivement je voudrais être juste très concret sur ces sujets puisqu'on a la chance d'accompagner des groupes par exemple comme la fondation partage et vie qui a décidé aujourd'hui de sortir de l'epad entre guillemets dans ses nouvelles conceptions par exemple de créer des plateformes qu'on appelle aujourd'hui les plateformes qui font qu'on a toujours et pourquoi je dis 2030 parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui finalement c'est demain c'est après demain c'est 2030 et là sur ce niveau là on est en train effectivement de créer des environnements territoriaux sur des bassins de vie qui auront effectivement des places d'epad mais au mais au sein de la même chose et je pense que rapidement on pourra annuler le schéma de la place d'epad c'est des places de résidence autonomie c'est des places d'habitat partagés c'est des siades et des siades renforcées ouvertes sur l'extérieur c'est en fait c'est tous ces schémas qui commencent à se mettre en place on fait la même chose avec un autre de nos grands partenaires qui est la croix rouge où là on est président riche fou parler on n'est pas obligé de le faire à l'échelle du département on peut le faire effectivement avec la croix rouge aujourd'hui on repense des schémas complets à l'échelle des départements c'est à dire qu'on est en train de penser non pas la personne âgée dans le schéma d'epad de la résidence autonomie etc mais tout simplement conceptualiser le département avec tout ce que le domicile peut avoir de bon l'insertion des bénévoles le samu social pour les assistances des plateformes dans lesquelles on retrouve une mixité sociale on retrouve le handicap on retrouve les jeunes actifs qui vont y vivre on retrouve l'habitat inclusif on retrouve et finalement il n'y a plus de notion d'institutionnalisation puisque c'est une notion de territoire et là on est bien sur la notion de territoire c'est à dire que ce qu'on est en train de conceptualiser c'est tout ça c'est à dire que dans ce schéma là on n'a plus un et pas d'une résidence autonomie mais toute la mixité sociale est insérée dans ce même flux et dans ce même fluide on a un autre schéma effectivement aujourd'hui qui est extrêmement rural et dans une zone à faible pouvoir d'achat avec le groupe koalia où on est en train effectivement de penser dans un même environnement des parcours de vie qui vont être totalement lissé en y insérant des pensions de famille pour le handicap et les problématiques sociales des unités phv à suivre de façon ce que les personnes restent dans le même endroit et puis en même temps à l'intérieur tout le parcours de la personne âgée qui peut être maintenue à domicile sur sa zone son bassin de vie sa zone territoriale ça veut dire que toute la conceptualisation qu'on est en train de mener j'ai envie de dire allez heureusement et on est très sémantique mais elle ne parle dans aucun de ces quatre projets d'epad déjà donc ce qui est pour ça que je dis qu'on est déjà en 2030 et pourquoi je suis hyper optimiste c'est parce qu'on est déjà avec ces grands acteurs du du social et du médico social dans cette optique et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'epad de demain mais finalement ces acteurs là sont déjà au delà tout ça et pour finir sur 2050 parce que ça c'est le point qui qui était aussi le thème du débat c'est à dire qu'on est aussi déjà en 2050 et c'est pour ça que je parlais à trois niveaux c'est à dire qu'on est aujourd'hui en train de travailler et je reprends des propos qu'avait que cité mariane mon champ sur les problématiques de la gouvernance et que c'est la gouvernance et le rassemblement qui feront qu'on pourra bouger les choses on est aujourd'hui en train de travailler sur une petite ville de demain dans la rénovation complète d'un quartier et ce quartier en fait finalement est toujours avec la fondation partage et vie la pensée c'est que ce quartier va devenir potentiellement l'insertion globale de la personne vulnérable de la personne âgée et on travaille ça avec qui avec le conseil départemental autour de la table avec l'ARS avec le bailleur social qui est action logement avec de façon à ce que le quartier soit pensé dans sa globalité pour accueillir les personnes donc on a issu et c'est là je parle de 2050 parce qu'on est vraiment en train de le monter on sait pas si on va l'avoir on va le finaliser dans cet axe là mais c'est vraiment des axes dans lesquels on travaille aujourd'hui énormément en conceptualisation et c'est une réalité actuelle c'est pas de du bon vouloir c'est pas quelque chose qu'on va faire on est dedans on y travaille tous les jours et on fait disparaître la notion d'EHPAD et c'est ça qui pour nous d'EHPAD de résidence autonomie de tout existera toujours mais la forme n'existera plus et on sera dans ce dans les le vœu pieux que vient de de donner le président riche fou c'est à dire la fluidité totale de parcours l'absence de part l'absence de rupture dans les parcours de vie et donc l'absence de de problématiques de dégénérescence accélérée de la personne âgée donc c'est vraiment dans cet axe qu'aujourd'hui on travaille merci 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 Loïc Corinne Bébin maire adjointe de Versailles merci d'avoir patienté c'est la première fois que je vous donne la parole comment est-ce que en tant que maire adjoint donc d'une d'une ville je ne sais pas si on peut la qualifier de moyenne mais comment est-ce que vous voyez la ville même le village de demain qui soit le plus plus respectueux du parcours de vie des personnes âgées merci de donner la parole je suis élue locale depuis 2008 mais en fait je vais vous proposer un plutôt une réflexion plus de chercheurs je me suis attaché à réfléchir avec des philosophes et des sociologues en premier lieu je voudrais vous partager une cité une citation de michel billet en saisissant la chance de ne pas mourir jeune de vieillir de procéder de façon continue à des remaniements multiples qui concerne toutes les sphères de notre vie des plus intimes au plus public et pour le temps qu'il nous reste à vivre et à partager l'âge est venu de faire exploser cette liberté de la vivre pleinement et peut-être avec enchantement ce faisant michel billet en fait interpelle trois dimensions de la question de notre avancé en âge tout d'abord nous avons une dimension une dynamique spatio-temporelle comme le rappelait gaston bachelard en 57 dans sa poétique de l'espace sans la maison l'homme serait un être dispersé la maison maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie le rapport vivre chez soi remis en 2010 précisait déjà que plus 90% des personnes âgées de 860 ans vivent à domicile et souhaitent y rester plus longtemps possible et pourtant la notion du rester chez soi mérite toutefois que l'on s'attarde sur cet espace privé de film familiarité qui se réduit progressivement au seul périmètre du lit il transforme l'espace privé en espace public ou je cite hénard et salon la maison n'est plus que le champ de bataille des professionnels qui déploient une énergie considérable à faire vivre et dans ces conditions quand la mort n'est pas au bout du processus la seule porte de sortie est une porte d'entrée celle de ce qui est nommé EHPAD triomphe du vocabulaire technocratique exemple de la distance à maintenir à tout prix avec l'humain le banal le familier et enfin la mort regardons de plus près ce phénomène spatio temporel auquel nous sommes désormais tous confrontés notre rapport à l'espace et autant est inversement proportionnel à notre autonomie plus on avance dans la dépendance plus notre espace se réduit jusqu'à l'espace du lit notre relation proximale passe du niveau de la sphère publique qui est supérieur à 4 mètres voire plus comme on l'expérimente aujourd'hui au niveau de la sphère intime inférieur à 40 centimètres et plus notre relation autant s'étire jusqu'à l'insupportable l'insoutenable pour l'autre dans la dernière étape vers la mort où la relation proximale est à son comble seul le toucher silencieux est un soin la deuxième dimension que nous propose michel billet est une dimension territoriale et collaborative là je me fais aider d'aider guerre qui nous aide à en prendre pleinement conscience je le cite les murs d'un bâtiment ont relié autant les espaces et les habitants qu'ils séparent leurs usages le pont n'est pas seulement un passage horizontal d'un côté à l'autre mais également le point de transformation d'un type d'espace ce qui définissent ainsi un lieu les liens aux bons humains sont résolument de trois ordres premièrement les liens familiaux qui ne se limitent d'ailleurs pas dans cette période de vieillesse aux descendants mais rentrent aux fratries un rôle déterminant deuxièmement les liens affectifs ou de proximité dont on sait aujourd'hui que la perte par le décès est la cause de près de 70% des dépressions des personnes âgées et enfin les liens de soutien qu'il soit de nursing de vie quotidienne ou de soins c'est l'équilibre entre ces trois types de liens que conserve la personne qui égage le maintien de son autonomie pour autant que celle-ci puisse préserver la réciprocité du don contre don qui est le fondement de la relation humaine alors quels lieux répondent à ce besoin ils existent aujourd'hui et seront illustrés lors de ce webinaire on en a déjà parlé mais seuls ils ne répondront pas à l'ensemble de la question car ils sont atteints par la limite posée par cette fameuse évolution de la relation proximale proximale liée à la perte d'autonomie alors je me suis mise à rêver avec heidegger on pourrait imaginer des cercles concentriques dont l'épicente serait ce que nous appelons aujourd'hui les pads mais lorsqu'un tel établissement accueille en son sein une crèche il prend une toute autre dimension celle du lieu de la relation proximale la plus réduite celle de l'intime de chaque extrémité de la vie celle du temps non autorisé un bébé peut dormir jusqu'à 22 heures sur 24 et doit pourtant être veillé cet épicentre pourrait être nommé la maison de l'attention ou encore de la proximité en soyons inventifs il y aurait un deuxième cercle qui serait constitué de l'accès au bien de première nécessité indispensable aux actifs aux autonomes comme on les appelle qui peuvent supporter l'éloignement spatial et l'accélération temporelle intégrés dans cette maison de proximité on pourrait imaginer être offert différents services comme l'alimentation de base une offre médicale de premier recours une offre officinale une offre éducative un relais dépôt de consommation digitale une offre de buanderie que sais-je encore et le troisième cercle pourrait être lui constitué de ces habitats partagés intergénérationnels tels qu'ils existent aujourd'hui mais encore totalement distinct on l'a déjà dit les résidences étudiantes d'une part les résidences autonomie d'autre part dès aujourd'hui nous savons que ces types de réponses sont étroitement dépendants des autres services de tous de soutien et notamment de soins c'est ici qu'intervient en fait la troisième dimension cette articulation il faut il faut il faut raccourcir oui les ressources humaines et les ressources technologiques qui sont destinées à croître la dimension spatio temporelle nous l'illustrons aujourd'hui ce champ qui est totalement vierge de l'apport des nouvelles technologies notamment aux services d'intervention non programmée et de réassurance des personnes vulnérables reste totalement explorée on pourra y revenir enfin la dernière dimension touche aux ressources humaines facteur margeur de cette interaction sociale préservée la redéfinition complète de leur mission de leur statut et de leur carrière c'est un chantier à ouvrir dans laquelle l'accompagnement au soutien technologique est une composante majeure est désormais incontournable dans les années à venir certains pourraient voir ainsi se dessiner un projet de note d'intention architecturale de ce fameux quartier dont rêve monsieur Loïc Bertrand quand il est bien merci jacques wolfram vous pourriez nous dire c'est le topo de corinthe bain ou ce qui est ce qui vous inspire mais je reviens sur le fait que vous êtes l'auteur avec Denis Piveteau d'un rapport sur l'habitat inclusif remis au gouvernement je l'ai dit tout à l'heure peut-être vous indiquez mais vous avez dû le voir qu'une enquête toute récente de l'IFOP pour la FMA montre que seulement 6% des français voient précisément de quoi il s'agit quand on leur parle d'habitat inclusif et 72% n'en ont jamais entendu parler mais en même temps quand on leur explique quand on leur donne la définition de l'habitat inclusif ils sont 80% à penser que ce serait éventuellement une bonne solution pour les personnes vivant avec Alzheimer alors ma première question toute simple qu'est-ce que l'habitat inclusif quels sont les critères retenus et quels sont et pour vous avez fait des recommandations des préconisations comment est-ce que vous les mettez en oeuvre d'une certaine manière chez Arcade Vive le titre de notre rapport c'était demain je pourrais choisir d'habiter avec vous et en 2050 je souhaite que la question ne soit plus posée pour dire ce que je pense de 2050 moi il n'y a qu'une seule chose qui m'intéressait en faisant ce rapport c'est que on conçoit énormément de choses on réfléchit à énormément de choses mais il n'y a qu'une chose qui m'intéresse c'est accompagner le désir des personnes et le désir des personnes il est extrêmement différent il est très dépendant de sa situation son évolution de son histoire et donc on peut concevoir 50 000 choses intelligentes mais la seule chose qui est intéressante c'est d'accompagner les gens dans leur parcours de vie et l'habitat inclusif de façon claire nous on n'était pas très content de la définition de l'habitat inclusif parce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais sous la forme inclusive c'est à dire dire que les gens vont habiter avec les autres l'habitat inclusif c'est la vivre en société quelle que soit sa situation de vulnérabilité quelle que soit la nature de son handicap et donc l'habitat inclusif c'est le fait de pouvoir choisir de rester chez soi sans être seul c'est à dire d'habiter soit sous une forme de colocation soit soit dans son logement et d'avoir autour de soi les services qui viennent vous apporter les aides humaines dont vous avez besoin et à plusieurs de décider de 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 partager un moment de vie et donc on a appelé ça l'habitat accompagné parce qu'on reçoit les aides humaines l'accompagnement dont on a besoin partager parce qu'on décide de partager quelque chose ensemble et insérer dans la vie locale parce que c'est au coeur de la cité qu'on fait ça pour reprendre ce que disait madame bébat donc contre don on vieille bien parce qu'on se sent utile donc la différence dans un ehpad qui est un élément important c'est que vous avez un lieu mais vous n'êtes pas chez vous n'importe qui rentre dans votre chambre à n'importe quel moment vous êtes vous êtes dans un espace la différence de l'habitat inclusif c'est que vous êtes chez vous et les gens qui viennent chez vous vous leur a demandé de venir ce fameux lit là c'est quatre mètres carrés devient un champ de bataille vous disiez autour pour les professionnels madame bébat j'aime bien cette image au fond d'accord chez soi si c'est un champ de bataille c'est plus chez soi donc l'habitat inclusif c'est cette forme là et donc je vous en redonne pas la définition je vous renvoie au rapport demain je pourrais choisir d'habiter avec vous si vous avez pas beaucoup de temps aux pages 89 et 90 du rapport du premier tome où on a résumé en deux pages ce qui était l'habitat inclusif avec denis pifteau et donc le concrètement ce qu'on fait chez arcade vive c'est que face à la face à l'enjeu c'est pas dans la construction qu'on va résoudre le problème on a énormément de difficultés à construire dans ce pays pour plein de raisons et aujourd'hui si on nous donne un terrain on est capable de produire au mieux et de livrer au mieux dans quatre ans et en île de france c'est sept ans ou huit ans et encore avec une concurrence de public qui a besoin d'énormément de logements donc la question c'est comment on transforme ce qui existe déjà ce que disait monsieur bertrand c'est à la fois construire demain mais c'est ce qu'on transforme déjà et donc chez arcade vive on crée de l'habitat inclusif ou d'habitats accompagnés partagés insérés dans les ensembles et immobiliers existants dans une cage d'escalier quand vous avez 30 logements et qu'il ya dix personnes âgées on leur propose de savoir si elles souhaitent avoir un projet de vie partagée ensemble et si on peut leur apporter et si elles peuvent apporter à l'autre et qu'est ce qu'elles peuvent apporter à l'autre dans le projet qu'on vieille bien quand on se sent utile et quand on donne et quand on reçoit pas simplement on n'est pas totalement dépendant mais quand on donne donc on fait ça dans l'existant et puis on fait ça de 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 en accompagnant des désirs de citoyens des projets accompagnés c'est c'est formidable qui se passe en ce moment je présidais hier le jury de la fondation des petits frères des pauvres qui avait fait un appel à projets sur l'habitat partagé accompagné ils ont reçu 50 dossiers en ont sélectionné 11 des associations dans les territoires avec des bailleurs sociaux avec des bailleurs privés avec des collectivités territoriales qui 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 portent ces projets là pour permettre à des gens qui veulent rester dans leur territoire qui veulent rester chez eux de vivre ensemble donc ça y est c'est parti concrètement c'est pas organisé c'est pas connu il n'y a pas de plateforme on est on est embryonnaire on teste on avance mais c'est parti la dynamique elle est faite paul alexis jordrin qui est là c'est la nouvelle génération c'est eux les entrepreneurs du social il y en a d'autres qui se sont lancés il ya plein de jeunes qui croient à à fond dans l'économie sociale et solidaire à cette énergie ils portent des projets il faut les encourager il faut les accompagner à l'intérieur de ça et puis il ya des institutions beaucoup plus fortes qui sont qui qui sont solides à domitice qui est un des pionniers de la résidence senior service a énormément de choses à apprendre et et des groupes importants travaillent ensemble construisent ces fameux cercles dont parlait madame dévin ou dont parlait le président riche fou c'est à dire cette absence de rupture qui part de la personne donc moi mon obsession et l'obsession du rapport c'était de se dire il faut pas des cases il faut pas des modèles il faut des dispositifs qui permettent d'accompagner le désir sur les territoires aussi variés qui viennent des zones rurales comme dans les zones tendues merci merci beaucoup frédéric welter rapidement est ce que l'habitat inclusif finalement largement promu par les points publics et puis on voit aussi par le public tout court est ce que ça vient en concurrence de l'offre résidence service senior non je crois que je disais tout à l'heure edouard que il est important moi plus c'est autant que la fluidité du parcours moi ce qui me semble important c'est la pluralité c'est le choix de la personne et la pluralité des solutions je crois qu'on est on est encore vous l'avez dit tout à l'heure dans un système de silotage il se passe beaucoup de choses sur le terrain y compris entre des structures privées comme les nôtres et puis des structures qui font partie clairement du sanitaire et du sanitaire et social il se passe énormément de choses faut continuer à décloisonner concernant l'habitat inclusif on a tellement de besoins je parlais tout à l'heure d'un problème d'offres on a tellement de besoins que c'est pas le problème est pas là moi je pense que l'habitat inclusif si vous me permettez il ya des spécialistes monsieur volfromm et je vous remercie pour votre remarque tout à l'heure il ya à la fois un risque de confusion et un risque de manque d'ambition risque de confusion c'est qu'aujourd'hui la manière dont ça a été abordé c'est qu'on a créé une aide finalement à la création de structures donc c'est quasiment finalement on fabrique des lieux qui regroupent un certain nombre de logements c'est une aide à la création de structures pourquoi pas c'est utile dans certains dans certains endroits et on s'est très vite rendu compte que bon ça suffit pas il faut aussi compléter ça d'une aide finalement à la personne qui a des problèmes éventuellement de revenus et on a créé l'aide à la vie partagée bon c'est bien et si vous regardez les montants qui aujourd'hui sont consacrés à la fois sur la l'aide à la création de structures et l'aide à la personne mais dans quelque chose qui ressemble vraiment à du saupoudrage je sais qu'en france on aime bien on aime bien ce qui est petit parce que ce qui est petit est beau et on aime bien on aime bien que ce qui est associatif est beau et je critique pas parce que c'est extrêmement utile mais à un moment donné il va quand même falloir que les grands opérateurs qui ont des implantations nationales et qui sont pour partie privée pas tous d'ailleurs il y en a qui sont qui sont également associatif public puissent être vraiment sollicité et qu'on sorte un peu je l'ai dit à président riche fou l'autre jour il faut faut faire attention parce que si on fait du saupoudrage et si on doit présenter nous l'année dernière et la conférence des financeurs on a dû travailler sur 150 projets différents avec une moyenne d'aide aux projets de l'ordre de trois ou quatre mille euros on est on est au niveau du saupoudrage donc faut faire attention à ça parce que les besoins sont énormes et il faudrait pas manquer d'ambition par rapport à ça donc la réponse est non pas d'inquiétude sur une concurrence parce qu'on est complètement complémentaire allons vers le décloisonnement nous ne continuons pas à opposer finalement ce qui est médico-social de ce qui n'est pas médico-social créons des passerelles entre avec avec le logement social il ya quand on quand on fait une résidence de 120 logements avec des financements complètement privés il est pas absurde de penser qu'on pourrait avoir à côté des 20 ou 30 logements financés par un bailleur social que nous pourrions exploiter avec des conditions de revenus beaucoup de nos résidents aujourd'hui sont éligibles au logement social et ça pourrait nous permettre également d'augmenter cette offre bon après le dernier point sur sur les sur les problèmes du logement le développement des résidences a le même problème que que finalement le logement en france d'une façon générale le logement est quand même le parent pauvre de l'action publique et si on arrivait à un moment donné à refaire pas avoir un discours de promoteur mais si on pouvait avoir une vraie politique du logement en france ça nous aiderait aussi si on simplifie un certain nombre de choses aujourd'hui par exemple je ne suis pas capable de construire sereinement une résidence de plus de six étages dans l'air plus 7 parce qu'il ya une vieille circulaire de ministère de l'intérieur qui dit faut pas que les personnes âgées dans un établissement pour personnes âgées soient logées au delà du septième étage c'est évidemment complètement absurde mais en quelques années on n'a pas trouvé un politique pour faire sauter ce truc là je m'arrête là merci beaucoup frédéric paul alexy une réaction rapide je réagis très rapidement parce qu'il ya effectivement quelqu'un dans le fil de discussion qui a dit on a du mal à s'y retrouver dans toutes les offres à gvi logement chalem foyer autonomie 2010 juste une une un retour d'expérience on traite 6000 appels par mois sur notre plateforme de personnes qui cherchent un habitat qui soit pas l'epad et le premier critère c'est la proximité et je rejoins ce que disait jacques le front tout à l'heure et d'ailleurs je tiens lui rendre hommage puisqu'on s'est engagé sur les colocations seniors et l'habitat partagé grâce à ce rapport on l'a étudié dans tous les sens et disséqué pour aboutir à notre solution mais la proximité c'est le point le plus important on se rend compte que les personnes quelle que soit finalement la solution qui leur est proposée comme leur première volonté c'est de rester dans leur bassin de vie je rejoins ce que disait olivier fou ça veut dire qu'ils vont choisir parfois par défaut une solution qui n'est pas forcément adapté pour elle mais qui leur permet de rester dans leur bassin de vie et donc ça m'amène à un point qui est que les départements et je veux incriminer personne on est là pour travailler ensemble mais il faut qu'ils ouvrent la porte il faut que ce soit des structures qui soient facilitatrices et pas empêcheurs de solutions sur des territoires et je constate et je m'arrêterai juste là edward je suis désolé mais que parfois il y a une différence de discours entre l'élu qui est un peu finalement comme tout le monde et qui dit il faut absolument développer ses solutions et l'administration qui dans certains départements freine des deux mains parce que on n'est pas du serail c'est non mais c'est une excellente transition ça anticipe la troisième et dernière partie de notre notre séquence donc on va passer effectivement si vous voulez bien à dire les choses qui peuvent aussi fâcher c'est quels sont les freins les contraintes les moteurs qui empêchent la massification de l'offre et l'adaptation des logements et qui est donc moi ce que je vous propose c'est de gérer peut-être te laisser reprendre la main puisque tu as tu as commencé paul alexis et simplement président riche fou je vous donnerai la parole à la fin pour une parole conclusive pour répondre à à l'ensemble de ces remarques donc paul alexis alors si moi il ya deux trois trucs mais j'essaie de très rapide déjà je suis et je milite pour la décentralisation de la gestion des solutions et moi je crois beaucoup aux collectivités aux petites collectivités moi je vois bien quand on rencontre des maires quand on rencontre des responsables de petites communes de villes ils sont au quotidien interpellés par les citoyens il ya le maire d'une commune la semaine dernière qui me disait je suis le numéro secours pour présence verte donc qui permet d'appeler quand on a des problèmes et qu'on est en perte d'autonomie et qu'à un moment donné on chute par exemple il était numéro secours pour une vingtaine de citoyens de sa commune et en fait ces personnes là sont isolés donc ces mairies ces maires ces élus de terrain ils cherchent des solutions donc il faut absolument aller les voir les écouter et bon après il ya des financements x ou y mais c'est ça aussi une des limites du modèle je trouve c'est que certains départements vont financer plutôt telle solution d'autres vont financer plutôt telle solution on parlait du service à domicile tout à l'heure certains vont mettre des plans d'appât avec des niveaux qui sont plus ou moins différenciants c'est à dire quand dans un département vous pouvez avoir des aides et aller vers telle solution je pense par exemple à l'accueil familial votre département voisin à côté qui avait fait une politique d'enrichissement de ce dispositif va proposer beaucoup plus de place il va accompagner financièrement mieux l'accueil familial donc ça peut parfois créer des disparités entre les citoyens d'un département à un autre ce qui est je trouve relativement injuste pour continuer un peu sur sur ces freins on a monté donc on a on a aujourd'hui une quinzaine de colocations seniors un peu partout en france et j'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière le courrier d'un directeur de l'autonomie qui visiblement nous apprécie pas trop et qui nous dit mais vous ne pouvez pas vous appeler habitat partagé puisque c'est un label que le département en collaboration avec l'ARS décerne à des projets qui ont répondu à un appel d'offres donc c'est ça peut paraître idiot mais c'est des freins c'est du temps passé il faut répondre il faut alors que c'est complètement injuste nous notre seule volonté notre seule motivation c'est de créer des places on est sur des coûts maîtrisés mais on se fait empêcher par certaines structures et ensuite quand vous décrochez votre téléphone et que vous appelez le président du département ou le vice-président en charge de l'autonomie on dit mais j'arrange ça je règle ça et donc il faut je trouve que l'administration avec les élus travaille peut-être mieux main dans la main et qu'il n'y ait pas d'idéologie forcément entre le plus le privé le public l'associatif on a tous des choses à apporter on a tous notre pierre à l'édifice à apporter et je crois qu'il faut aller voir on parlait du petit frédéric walter parlait du petit qui peut paraître parfois effectivement on peut aimer ça mais je crois que cette petite ramification dans les territoires elle est ultra importante voilà en tout cas nous on est prêt à travailler avec tout le monde merci j'aime le forme votre point de vue à une forte attente des pouvoirs publics aussi pour construire et produire des logements adaptés et puis d'un autre côté il ya peu de foncier des règles d'urbanisme un peu qui peuvent être des freins qu'est-ce qui serait pour vous une mesure qui permettrait de libérer les énergies moi je partage dans les propos introductifs du président riche vous le fait que sur un département il faut quelqu'un qui coordonne alors je sais pas si c'est le département je sais pas si c'est la rs je sais pas qui mais à l'échelle du département il faut quelqu'un qui soit facilitateur qui soit chef de file et qui puisse aider à concevoir les choses de façon globale avec l'ensemble des élus je partage ce que vient de dire paul alexis sur la sur la réalité du maire sans vouloir polémiquer avec monsieur valter je ne suis pas persuadé qu'il viendra faire une maison de 7 ou de 10 logements pour accompagner les seniors en zone rurale il parle de 120 plus 30 ou 150 c'est pas à l'échelle de tous les territoires évidemment il en faut mais évidemment il en faut mais mais le et y compris l'aide à la vie partagée notamment la création de l'aide à la vie partagée qui je le rappelle est un test mis en test par le gouvernement sur 100 opérations donc ça paraît tout petit c'est 100 opérations pour pour des départements volontaires c'est un starter soit ça marche soit ça marchera pas mais il a fallu créer la première résidence senior pour qu'aujourd'hui il y en ait mille et donc il faudra créer n habitat partagé pour que demain il y en ait mille ou dix mille ou vingt mille si c'est une bonne idée ou zéro si c'est pas une bonne idée mais mais à l'intérieur de 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 ça on a vu tous les freins enfin nous on a examiné l'ensemble des freins il y en a un vraiment sur lequel je voudrais insister parce que je partage complètement ce qui a été dit c'est que sans sans aide humaine sans capacité à donner envie à une partie de la population de travailler pour accompagner les formes de 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 ces formes d'habitat et accompagner le vieillissement aucune des solutions ne fonctionnera durablement et et le coeur de ce dispositif l'énergie les murs on sera trouvé les financements on sera trouvé le la la les habitants on sera trouvé la plateforme sur le fil de conversation loïc roland de la caisse des dépôts et consignations rappeler l'initiative qui a été créée créer une association pour pour mettre pour 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 accompagner les gens qui les porteurs de projets qui veulent y aller mais s'il n'y a personne pour accompagner j'ai été frappé par les chiffres que je connaissais pas 35 à 40% des postes qui sont pas aujourd'hui occupés d'accord c'est c'est absolument c'est le grand défi et et donc il faut réellement que collectivement on arrive à à donner envie à toute une partie de de salariés de venir dans ce secteur là et je pense que notamment les postes de coordonnateurs ou d'animateurs de la vie partagée peuvent être un élément du parcours professionnel des salariés et peuvent contribuer à ça à l'échelle et 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 frédéric balter a eu raison de le rappeler à l'échelle de ce que ça représente aujourd'hui c'est à dire un tout petit secteur naissant expérimentant travaillant mais avec la volonté de se se développer à grande échelle fortement voilà merci une réaction mais vraiment 20 secondes le week le week bertrand juste un point effectivement par rapport à ce qu'on disait sur les freins les freins qu'on a aujourd'hui tout le monde veut et marianne monchon a dit au départ casser les modèles je veux dire nous on travaille sur des modèles qui sont et comme j'ai cité tout à l'heure énorme et complètement cassé sur plein de gens sauf que quand on se retrouve aujourd'hui face aux départements et je disais qu'on essaye de travailler en gouvernance globale comme ce qu'expliquait madame marianne monchon la première question qu'on va vous poser c'est oui mais quelles sont les places d'epad oui mais quelles sont les places qui sont liées à la dotation du département aujourd'hui aucune des structures de tutelle aucune et je le dis bien et je dis bien trans département et trans rs et tout ce qu'on veut ne sort de son silo aucune ça veut dire qu'on a une intention globale on a des grands acteurs comme je citais comme la croix rouge comme la fondation partagée vie comme covalia comme la mutualité française qui travaille là dessus et quand vous avez fini votre réunion d'une heure et demie on vous dit oui mais il y a combien de places d'epad mais il n'y a plus d'epad non mais combien il y a de places d'epad sinon on peut pas financer et ça c'est un vrai sujet de fond c'est comment aujourd'hui on est capable et moi j'ai appelé la cnsa j'ai appelé les gens je connais bien la cnsa et on m'a dit et ben écoute il va falloir négocier mais on pourra pas sortir des silos actuels donc il y a un vrai sujet de fond et si les pouces si on veut faire évoluer tout ce qu'on est en train de se dire il faut absolument que au niveau des pouvoirs publics à un moment soit capable de se parler indépendamment d'un silo écrit et d'une directive ministérielle et ça on l'est pas aujourd'hui merci loïc frédéric frédéric valter oui édouard merci je vais pas forcément répéter ce qui a été dit je crois qu'on a compris que il fallait un peu plus de conviction dans la politique du logement mais c'est ça c'est important pour nous pour aller plus vite ensuite ensuite clairement on doit pouvoir être plus ambitieux notamment je suis d'accord avec jacques wolfram on va pas faire que des immeubles de dix étages il ya beaucoup de besoins en zone rurale mais l'essentiel de la population quand même française vit quand même dans des agglomérations assez importantes et valet de plus en plus donc il faut que dans les zones denses on ait aussi des solutions quand même et après il faut décloisonner sortir des silos je reprends ce que ce que dit l'aïc bertrand c'est affreux c'est qu'aujourd'hui si vous n'êtes pas tagué vous n'êtes pas tagué médico-social si vous rentrez pas dans la bonne case vous faites rien moi je trouve dommage qu'on réfléchisse pas on va on va le proposer on faire une plateforme pour proposer ça que un certain nombre de personnes y compris dans des villes moyennes puissent bénéficier de l'aide à la vie partagée moi je demande pas ce qu'on verse de l'argent je demande à ce qu'on aide des gens à qui manque éventuellement 200 ou 300 euros par mois pour être dans un an dans un endroit protégé avec de la stimulation et de la prévention de la perte d'autonomie que cette personne puisse rejoindre des structures existantes et je trouve dommage de pas tenter ça donc c'est des choses qu'on va proposer aux pouvoirs publics voire à la cnsa l'année prochaine j'imagine merci merci quand il vous vouliez prendre la parole mais vraiment c'est vraiment 20 secondes moi je rejoins complètement loïc bertrand aujourd'hui la question elle est vraiment territoriale il y a trois types de financeurs le social le médico-social avec l'ARS et le département il faut remplir des tableaux excel et le tableau excel il ya toujours un ref la formule qui valide pas parce qu'on n'a pas rentré la bonne la bonne variable donc aujourd'hui moi pour aller vraiment beaucoup plus loin il s'agit de décentraliser et sur le plan territorial il faut vraiment que les régions disposent de la compétence de l'infrastructure c'est à dire tout ce qui est de l'ordre de l'investissement de la construction et que les bassins de vie qui sont en règle générale des communautés d'agglos dont la maille et 200 entre 100 mille et 200 mille habitants à ce moment là et la mission de coordonner l'ensemble des différentes offres avec une enveloppe qui est une enveloppe à la main d'un seul opérateur tant qu'on aura des enveloppes à la main de trois opérateurs l'état les ars avec les préfets pour le logement les ars pour la partie sanitaire et médico social ou sur laquelle ça se décline en département plus ars on sait très bien que on n'y arrivera pas ça sera le village astérix il faut prendre des des mesures drastiques pour que il y ait un opérateur sur l'investissement et un seul opérateur sur l'accompagnement des offreurs de projets des offreurs de solutions dans cette perspective de décloisonnement on a essayé de le faire avec la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créé à sur versailles qui maintenant devient une plateforme avec ainsi à deux jours ainsi à deux nuits un bazar des de l'hébergement temporaire et là on est qualifié de plateforme territoriale parce que voilà on était innovant c'est un c'est un mix entre un ccs des fonds publics d'un ccs et une foncière pour pas la nommer habitat humanisme et grâce à ça et la rs et le département nous ont suivi mais en quelle énergie on a développé tout simplement pour pour proposer une réponse qui tombe sous le sens qui est vraiment frappé au point du bon sens et pour lequel à chaque fois on a toujours la même question ah ben non la cellule c'est 32 ne correspond pas à ce que vous avez mis dans la dé 38 et donc au total on peut pas vous financer parce que les 30% de l'aide soignante qui relève de la dépendance et les 70% de l'aide soignante qui relève du soin c'est l'inverse on n'arrive pas à trouver notre notre de tableau de suivi de la performance telle qu'on nous demande donc on sortira pas de cette tyrannie et de cette dictature des tripes double triple financeurs je pense qu'on est merci beaucoup merci beaucoup président riche ou est ce qu'en quatre minutes vous pouvez répondre à l'ensemble de ces remèdes je n'en sais rien mais j'ai bien aimé la conclusion de madame le maire adjoint de versailles en disant que il fallait pas multiplier le nombre d'acteurs mais par contre ajouter la région et les intercommunalités dans les acteurs ça va pas faciliter les choses à mon avis si les intercommunalités en région parisienne elles font cent mille habitants dans nos territoires où elles font quinze à vingt mille habitants et elles n'ont effectivement pas la compétence pas les moyens techniques et humains de s'en occuper mais la france est l'hiver s'il faut accepter sans doute d'autres modèles en région parisienne et dans la plupart des territoires ruraux c'est quand même le département qui doit rester acteur trois éléments pour vraiment être court première partie du débat c'est est ce qu'on doit tous être pareil si vous voulez qu'il y ait une seule règle faut tout nationaliser on n'y arrivera jamais faites confiance au département ils sont divers ils ont des approches différentes ils mettent plus de temps certains que d'autres à avancer sur ces sujets mais il faut accepter la décentralisation sur le sujet et je crois que c'est vraiment indispensable il ya des différences il faut les assumer on en parle beaucoup à l'adf il faut que chacun progresse petit à petit mais ça va demander plus de temps sans doute mais on a au moins jusqu'à 2030 pour être parfaitement organisé sur le logement il faut là aussi accepter toutes les formes nous dans mon département on on a mis en place un livre dit pour subventionner chaque logement créé à destination de personnes âgées notamment style village des aînés etc ou habitat partagé une subvention de 10 000 euros par logement créé voilà donc incitatif et je vois aujourd'hui que quasiment toutes les communes principales sont en train de se doter de ce type d'habitat individuel très très resserré etc parce que quand on a plus de 65 ans plus 70 ans on déménage plus et on veut rester en proximité de là où on a vécu et donc il faut qu'on ait cette approche de logement type village des aînés et puis dernier élément vous avez parfaitement raison sur le fait qu'on a on a une administration y compris dans nos départements quelquefois hérité de la DAS hérité de l'action sociale de l'état quand j'ai commencé à m'intéresser au dossier il ya quelques années on m'a expliqué qu'on avait les agents tarificateurs au département des agents qui tarifait sur les tableaux excel et qui n'allaient jamais dans les établissements donc moi ils sont maintenant chargés de relations avec les établissements ils ont l'obligation d'assister au moins deux conseils d'administration par an et puis être sur le terrain parce que c'est comme ça qu'on connaît qu'on connaît les situations donc ce changement là il va mettre un peu de temps il faut qu'on soit tous ensemble acteurs et est vraiment fait confiance au département et moi j'espère que la loi 3d est ce qui est en train d'être voté ou 4d comme on veut va donner la possibilité d'expérimenter un pilotage unique par les départements parce qu'on pilote mieux quand il y a une seule personne derrière un volant voilà merci président riche fou je on va passer maintenant à une petite séquence avec courtin puisqu'il nous reste six minutes de questions réponses et je vais demander à valérie le baché d'air je vais je vais la promouvoir panéliste comme ça vous la vous la verrez alors peut-être une question plus globale je sais pas si je l'adresse à quelqu'un ce que je retiens de ce que j'ai entendu je vais faire très court c'est que finalement le sujet du virage domiciliaire et et les enjeux de 2050 englobe beaucoup d'enjeux à relever ils ont tous été cités en tout premier lieu un enjeu d'habitat et d'adaptation de l'habitat on a entendu également un enjeu de transformation de l'offre va passer aussi par un enjeu de transformation des organisations et des métiers avec une problématique d'attractivité du métier je pense qu'on pourrait également citer l'enjeu un enjeu numérique parce que maintenir au domicile ça va supposer de permettre de faciliter l'accès à l'information de pouvoir accompagner à distance ou encore de pouvoir suivre des situations à risque et surtout de faire en sorte que les l'ensemble des intervenants puissent communiquer entre eux et donc on a un sujet d'interopérabilité des systèmes mais le maintien à domicile et c'est aussi permettre un parcours et coordination des intervenants ça a aussi été dit la proximité à son importance on a aujourd'hui beaucoup d'expérimentation et et de sujets de coordination qui sont sur le terrain mais dans un avec un écosystème institutionnel qui s'organise on n'a pas cité les drades donc sur les territoires aujourd'hui on est en recherche de solutions pour faire en sorte que les acteurs coordonnent mieux je dirais il ya aussi un enjeu on l'a entendu de solvabilisation toutes ces solutions qui foisonnent aujourd'hui je pense que chercher les solutions on est tous mobilisés il ya une grande synergie qui se met en place il ya une dynamique mais aujourd'hui la solvabilisation des solutions ben elle passe par un système de financement public qui sont divers et variés un sujet de reste à charge de la personne avec un sujet d'accessibilité qui est important mais je pense que parmi tous ces enjeux ce que je voulais ajouter et c'est une de mes questions c'est à travers toutes ces solutions qui sont proposées toute cette dynamique qui est enclenchée mais les attentes des personnes accompagnées marianne manchand l'a dit au début de son intervention la personne doit être au coeur de toutes ces réflexions et de toutes ces solutions qui sont recherchées aujourd'hui je pense qu'on a encore besoin de connaître les ressorts les déterminants qui font que la personne elle décide de rester à domicile ont dit 85% des personnes veulent rester à domicile aujourd'hui maintenant est ce que toutes ces solutions sur lequel on réfléchit bah répondent à leurs attentes amène un niveau de sécurisation suffisant attendu et quel prix ces personnes sont-elles prêtes à mettre ou capable de mettre pour pouvoir rester au domicile donc général je pense que on voit bien que le sujet nécessite une approche systémique la loi grand âge a été évoqué elle n'est pas sorti on espérait tous elle allait permettre d'apporter des solutions dans une vision transversale du sujet donc ma question c'est c'est effectivement comment fait-on en sorte de de faire émerger et de faire en sorte que cette cette loi qui est attendue soit soit d'actualité soit à nouveau d'actualité parce que c'est sans doute comme ça qu'on approchera et on apportera les solutions efficientes à la problématique du virage domiciliaire à horizon 2050 Merci Valérie Alors la question peut s'adresser sans doute à Jacques Bolfrom ou au président riche fou ça dépend si c'est sur plutôt sur les attentes ou sur le projet de loi rapidement Tanguy Châtel qui est cofondateur du cercle vulnérabilité société est ce qu'il y a deux trois questions qu'on peut ajouter Oui alors il y a des questions dans le skiage dans le skiage de ce que vient de dire Valérie de Vaché il y avait plusieurs questions sur la question sur le coût sur le financement qui est indissociable de la question du choix donc il faut s'assurer que le choix puisse être éclairé que le coût puisse être transparent que le reste à charge soit compatible avec le désir qui reste à documenter de rester chez soi pour que les gens veulent rester chez soi mais mais quelles sont les raisons de ce choix derrière donc ça c'est une première série de questions il y a une deuxième série de questions qui touche à au premier point qu'a évoqué Marianne Monchand comme étant les défis c'est la question écologique et du coup parmi les questions il ya comment pouvoir combiner le maintien chez soi avec des politiques écologiques qui vont devoir faire des choix prioritaires des arbitrages avec des investissements qui vont être contraints par des règles écologiques en termes de politiques décarbonées par exemple en termes de circuit court de proximité donc comment est-ce que les différentes options qui sont envisagées intègrent-elles le paramètre de la contrainte écologique voilà ce qu'on peut aussi merci Tanguy cette dernière question elle avait été prévue mais malheureusement on a été pris par le par le temps donc peut-être alors là il nous reste vraiment on va prendre que deux trois minutes parce que Jacques Wolfram peut-être sur la première question et puis président riche-fou ce sera le mot de la fin je laisse au président riche-fou la conclusion mais effectivement ça a été dit sur la question du coup l'aide à la vie partagée me paraît intéressante sur le sur l'accessibilité et toutes les formes qui ont été données sur ces dimensions d'accessibilité et moi ma conviction et c'est le sens au niveau de la transition écologique c'est que indépendamment du neuf il faut agir sur l'existant la majorité la grande majorité l'immense majorité des gens veulent mourir chez eux et la question c'est comment on les accompagne pour qu'ils puissent mourir chez eux juste pour compléter et être très court je pense que c'est reconstruire la ville sur la ville c'est faire en sorte dans nos villages de réhabiliter des maisons existantes c'est très bon pour la planète et éviter des déplacements etc mais il faudra traiter l'écologie moi j'ai un j'ai aussi sur le coup une autre idée mais qui entraînerait des débats trop importants c'est tout le monde peut-il payer le même prix et est-ce qu'en départ il est normal aujourd'hui qu'on demande aux résidents quelle que soit leur situation financière de payer le même prix par exemple ou dans le maintien à domicile voilà donc je pense qu'à un moment donné il faut se poser ces questions là des contributions des usagers et peut-être des contributions différentes en fonction de leur situation c'est aussi des vrais sujets à aborder bien président olivier je vous remercie beaucoup frédéric walter merci jacques wolfram merci paul alexis loïc corinne bébin merci beaucoup merci valérie et très bonne soirée à toutes et tous merci